Un système immunitaire, son travail, est de vous protéger. Quand on décide de faire le travail à sa place, il ne fonctionne plus. Maître dame Kaya, pour commencer, je vous demanderai de partager cette vidéo en masse parce que ce que je suis en train de me rendre compte aujourd'hui, c'est que l'ignorance se tue. Je suis tradithérapeute et énergéticienne. Cela fait des années que je soigne avec énormément de produits naturels, avec des cycles, avec énormément de conférences où je parle aux gens. Je pratique aussi des risques. Tout ce que je vous dis, on va le développer au fil des vidéos où je fais prendre conscience aux gens qu'ils sont les premiers actifs et les premiers médecins pour leur propre corps. Il y a une réalité ici, semble-t-il, que les gens ne saisissent pas. Le système immunitaire est quelque chose d'important et d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire protège l'être humain. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'un système immunitaire qui, son travail, est de vous protéger. Quand on décide de faire le travail à sa place, il ne fonctionne plus. Quand je dis faire le travail à sa place, ça veut dire que quoi ? Je veux vous dire une chose. La maladie n'est qu'une information. Je suis Beïda par ailleurs et je peux vous dire qu'il n'y a aucun Beïda qui a développé des effets du coronavirus. Pourquoi ? Parce que justement, ce n'est qu'un virus. Vous allez me dire, mais il tue des gens. Oui ! Parce que leur système immunitaire n'est plus fortifié. Et pourquoi ? Il y a une réalité qu'on ne dit pas aux gens. Plus vous prenez des médicaments, écoutez-moi bien. Plus vous prenez des médicaments, plus vous détruisez la capacité de votre système immunitaire à vous protéger. Je sais que ce n'est pas ce son de cloche qu'on entend partout. Mais malheureusement, c'est la réalité. Et pourquoi ? Parce que quand le corps déclenche une maladie en vous, c'est pour vous dire qu'il y a certaines habitudes que vous avez qui ont pour conséquence de créer un déséquilibre dans votre système interne. Alors, prendre un médicament sans essayer de régler la cause du déséquilibre veut dire qu'on ne veut absolument pas que le système immunitaire fasse son travail. Et l'autre réalité, en tant que tradi-thérapeute, je vous le dis, quand quelqu'un prend des médicaments pendant cinq années, même de façon sporadique, c'est-à-dire qu'une fois ou deux fois par semaine, en cinq ans de prise de médicaments, il lui faut 15 années, c'est-à-dire le triple, pour que son système interne soit nettoyé de tous les dépôts lourds ainsi que les dépôts chimiques qu'il y a dans les médicaments. Est-ce que vous réalisez qu'il y a certains antibiotiques qui détruisent la flore intestinale ? Alors que la flore intestinale fait partie d'un équilibre qui est important pour la bonne santé et le bien-être de l'être humain ? Mais leçon de cloche aujourd'hui est, vous êtes stressé, prenez un médicament. Vous dormez mal, prenez un médicament. Vous avez des problèmes à contrôler votre colère, prenez un médicament. Vous avez un enfant hyperactif parce qu'il est confiné, enfermé dans des boîtes et qu'il ne s'exprime pas assez, il faut lui donner un médicament. Et à cause de tout cela, vous avez aujourd'hui des malformations, des enfants qui naissent mal formés, des enfants qui naissent avec des problèmes parce que leur maman, leur maman ou leur parent ont pris beaucoup de médicaments. Et à ce moment-là, visiblement, puisqu'on ne comprend pas que le médicament pour tout est un problème, on est en train de déclencher d'autres problèmes. Alors, je veux vous dire, dans la vie, quand on a habitué son organisme à faire certaines choses pendant un certain nombre de temps, c'est-à-dire que si vous avez passé votre temps à avoir de mauvaises habitudes pendant dix années et que vous comptez que ce soit une solution externe qui ne vous demande aucun effort, qui règle ce problème en un jour, ça s'appelle se draper dans de la bêtise. C'est pour ça qu'on parle du cycle. Le cycle, c'est la somme des habitudes que vous avez, que vous reproduisez régulièrement, qui font en sorte que vous soyez en bonne santé ou pas du tout. Alors, je veux vous donner un conseil. Ça s'apprend et vous devez apprendre si vous voulez être en bonne santé. Mais pour finir ceci, je vais vous dire. Quelqu'un que je connais très bien, pour qui j'ai du respect, a toujours dit, « Ton démon est celui qui trouve des solutions alors que ce ne sont pas de vraies solutions. Ton Dieu est celui qui t'oblige à affronter pourquoi tu échoues et qui t'aide à changer la dynamique de tes échecs. » Alors, posez-vous bien la question. Vous aimez les démons ou vous aimez les divinités ? Sous-titrage ST' 501